Je m'appelle Benjamin Keynes. Je travaille pour la direction des opérations de la CIA. Trois jours après le 11 septembre, nos satellites de reconnaissance ont capté une signature de chaleur radioactive émanant d'une région tribale en Afghanistan. L'agence a craint qu'Al-Qaïda ait fini par se doter d'armes nucléaires. J'ai quant à moi été informé de sources sûres qu'il pouvait en fait s'agir de quelque chose d'infiniment plus dévastateur. Ça faisait plus de dix ans que j'avais quitté l'Afghanistan. J'avais oublié à quel point cette région du monde pouvait être brutale. J'ai l'impression que ce pays essaie de nous recracher hors de ses frontières, à chaque fois qu'on veut les franchir. Ici, la plupart des gens sont bien trop occupés à faire la guerre pour faire attention à moi. Et c'est une bonne chose. Chef ? L'agent Ben Keynes. J'ai enfin rencontré l'officier supérieur et le chef du commando, le sergent Wallace Samer. Je leur ai donné les raisons officielles de ma venue, comme si je lisais mon ordre de mission à l'agence. Major Keynes ? Oui ? Vous menez l'opération, mais ce sont mes gars que vous emmenez. J'en suis bien conscient. Ils devaient se douter que je leur mentais. Ma priorité est de reprendre contact avec mon informateur local, Mohamed Daban. C'est lui qui m'a invité à revenir sur les lieux. Il ne me reste plus qu'à espérer qu'il sera là quand on ira frapper à sa porte. Major, les hommes sont prêts. Agent Keynes, je vous présente mes hommes. Mon bras droit, le sergent-chef Tanner, agent de renseignement. On est arrivés ensemble, tous les deux. Notre médecin-chef, le sergent Deguetto. Bonjour. Bonjour. Responsable du génie, sergent Trinowski. Bonjour. Le chargé des transmissions est assis par terre, sergent Cole. Bonjour. Responsable des munitions, le sergent Sadler. C'est aussi notre expert sur l'Afghanistan. La 392 est une super équipe. Il n'y en a pas de meilleure. C'est ce qu'on m'a dit. Merci d'être venu avec aussi peu de préavis. Ma mission est d'entrer en contact avec une cible de grande valeur, Mohamed Daban. C'est un religieux qui vit dans les provinces du Sud. Je dois obtenir la preuve enregistrée de son soutien pour la mission américaine ici, en Afghanistan. C'est lui. Voyons voir. Jetez un coup d'œil là-dessus. Abban est très respecté par la population locale. On dit que c'est la force spirituelle qui a aidé les Moudjahidines à vaincre les Soviétiques. Je croyais que c'était la CIA, la force spirituelle, qui les avait aidés à vaincre les Soviétiques. Ça dépend de votre définition de spirituel, sergent. Abban garde un profil bas depuis que règnent les talibans. Et il faut absolument qu'on le contacte, maintenant qu'on connaît sa position. N'oubliez pas, une fois qu'on est sur place, on fait copain-copain. On distribue des stylos, on sourit, on capture les cœurs et les esprits, mais on n'enfonce pas les portes, que ce soit très clair. Oui, chef. Opération 1400. 01-30, contre-ordre, inspection avant combat. 02-30, on est fin prêt. C'est parti. Oui, chef. Soyez vigilants, les gars, le danger est partout. Oui, chef. L'équipe 392 des forces spéciales. J'en avais déjà entendu parler. Ils avaient travaillé dans la vallée du Zagran. Des hommes intelligents. Des hommes qui savent garder un secret. Mais ça, c'est évident. Chouette caméra, hein ? Merci. J'en ai offert une à ma femme pour notre anniversaire en octobre, mais elle dit qu'elle arrive toujours pas à s'en servir. Parce que jamais tu la lui laisses entre les mains ? Avoue que t'avais des idées derrière la tête quand tu lui as offert une caméra pour votre anniversaire. Ouais, c'est pas très romantique, ce qui... Pas très romantique ? Ouais, moi je voulais juste filmer le bébé, qu'est-ce que vous dites comme conneries ? C'est ta femme qui va filmer ? Tu vas lui dire de se coucher, les jambes écartées avec la caméra entre les jambes et attendre que le petit fasse son entrée ? C'est sa sœur qui va filmer la naissance, mais il faut qu'elle sache utiliser cette foutue caméra. Tout ce que je dis, c'est qu'il faudra pas t'étonner si ton bébé fait du cinoche quand il sera grand. Faudra pas t'étonner. Deux minutes ! Deux minutes ! Allez-y, mettez vos masques ! Sous-titrage ST' 501 Depuis que je suis descendu de l'hélicoptère, je me sens vraiment soulagé. L'heure n'est plus aux tergiversations. La seule chose qui compte, c'est l'objectif. Je n'ai pas le choix, il faut que je le trouve. Pete ? Ça a l'air calme vu d'ici. Justement, c'est là que c'est dangereux. Faut aller reconnaître le terrain. Ouais. Toi et Pete, installez-vous en bas de la colline. On attend votre signal. Vous autres ? Keynes et moi, on y va en éclaireur. On ouvre la marche. Keynes, vous êtes prêts ? Ouais, allons-y. Surtout, restez vigilants. Il y a peut-être des rebelles partout. Je vais lui parler. 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 Non. Non ? grat 아니�, son l Лю sort de l u dans les yeux. C'est fini ! Non, mais laissez-ber 우� akan en Elmo. C'est mér merit réussi ! Est-ce que c'est là ? Rien n'a changé depuis ma dernière visite. La couleur des uniformes des soldats est le seul indice qui permette de savoir dans quelles décennies on se trouve. La couleur des soldats est le seul indice qui permette de savoir dans quelles décennies on se trouve. La couleur des soldats est le seul indice. 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 Sous-titrage ST' 501 Nous avons trouvé la maison d'Aban, mais parfois il est difficile de savoir s'il en recueille de vrais indices ou des objets sans importance. Sous-titrage ST' 501 C'est compliqué de combattre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il allait peut-être pouvoir nous aider. Oui, vous avez jusqu'à 15 heures. Après on rentre au poste de commandement. Faut que j'appelle quelqu'un. Cole, accompagne-le. Non, c'est bon. Je gère ça seul. Il gère ? Il se prend pour James Bond. Vous connaissez James Bond ? Oui, je connais les James Bond. À l'entraînement, on les a tous vus. J'ai dit aux QG qu'on passait à la phase 2. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ils m'ont annoncé que l'empreinte était moins forte. Ils parlaient de la signature de chaleur repérée par nos satellites. Entendu. Chef. C'est la meilleure façon de se faire tuer. Faut qu'on parle. Changement de plan. J'espère que ça en vaut la peine. Alors, on m'ordonne de continuer à chercher à Aban. Maintenant qu'on a de nouveaux renseignements sur l'endroit où ils se trouvent. Lesquels ? Genre les salades qu'ils nous ont servies ? Franchement, on ne s'attendait même pas à ce qu'ils soient dans ces montagnes maintenant. Fallait d'abord qu'on vienne ici. Ça nous prendra deux, trois jours tout au plus. Le seul problème majeur, c'est de trouver un véhicule. Je vais voir ce que le haut commandement aura à dire. S'ils savaient, on n'a pas vraiment le choix. Regarde les salades, ils ne savent pas où ils vont. Regarde-moi ça. Non, j'en ai plus. Il n'y a pas d'endroit pour chier dans leur baraque. Non, non, non. Vous avez encore du chocolat ? Je t'ai donné tout ce que j'avais hier. Ouais, j'ai des vieux cigares si tu veux. Capturer les cœurs et les esprits. Tout un programme. Ouais, c'est ça. Monte là-dedans. Désolé les petits. On reviendra. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il s'est proposé comme guide. Vous avez pas vu qu'il y a déjà trop de monde ici ? Quelqu'un qui connaît la région peut nous faire gagner beaucoup de temps. Ouais, je comprends bien. Mais ici, il y a des talibans dans tous les coins. Le temps qu'on va gagner grâce à lui, on va le perdre en essayant de le défendre. J'ai combattu avec mon père. Je n'ai besoin de personne. Très bien. Vous lui donnerez vos rations. Allons-y. Allons-y. La technologie représente peu de choses là où nous allons. Donner 50 dollars à un guide local est une meilleure garantie que le plus coûteux des GPS. En cas de coursier à cuit, ou de batterie à plat. Les enjeux sont trop importants pour que nous prenions ce risque. Hé, chef ! Je sais qu'on obéit aux ordres, mais franchement, on est des cibles faciles sur ce terrain. À moi non plus, ça me plaît pas. Mais c'est pas moi qui m'aide cette opération. Mais en ce qui me concerne, c'est vous. Vous voyez là cette zone ? On va essayer de la contourner. Et c'est là où on veut aller. Je connais un chemin plus facile d'accès pour y aller. Il y a aussi une grotte si on veut y passer la nuit. C'est toujours le même paysage ici. Au moins, chez nous, il y a des stations-service de temps en temps. Vous êtes de quel coin, Cole ? Je suis de Tampa, en Floride. C'est là que je suis né. Et vous, vous êtes d'où ? De Chicago. Chicago. C'est cool. Arrêtez-vous, Cole. Arrêtez-vous tout de suite. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont nous attaquer, là. C'est quoi ce passard ? Vous avez vu quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là ? Voilà pourquoi. C'est quoi ce bordel ? Ils ont dit que la route était sûre. Ouais, ben... Probablement qu'elle l'était. Regardez. Vous voyez ce trou ? Ils ont déplacé une mine. On dirait, ouais. Bravo, Keynes. Sans vous, la journée, ce serait plutôt mal terminé. Laissez-moi deviner. On va devoir passer par ce canyon. En effet, oui. Peu d'endroits sur Terre sont aussi hostiles que ce désert. Toutes les armées, que ce soit celle d'Alexandre le Grand ou les armées soviétiques, ont payé cher le fait d'avoir voulu s'en rendre maître. J'espère seulement que nous n'aurons pas cette folie. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est fait piéger comme des bleus. Cole, fais marche arrière. On s'en va. Attendez, attendez. Non, 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 vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que vous faites ? Lance tranquille ! Laissez-vous, les gars ! Faites garde au lance-roquette ! Je l'ai. Rève-le ! Je n'y arrive pas. Qui est touché ? Merde ! Je suis là. Je suis là, sur la crête. Attends, mec. Putain. Chef, ski, saine comme un porc. Ta main, donne ta main. Pas surtout, t'en vas pas. Tiens, non. Je m'en occupe et couvrez la crête. Cole. C'est bon. Amène ton cul par ici, il recharge. Montez par la droite. Coincez ces fumiers et dégommez-les. Allez-y, allez-y. Allez. Rechargez. C'est bon, il dégage, il dégage. Ils s'en vont. Pete ! C'est bon. Keynes, Keynes, couvrez-les. D'accord. On y va. Couvrez-moi, Keynes. T'inquiète, je m'occupe de toi. Fais chier. Ça va, les gars ? Ouais. Allons voir leur position de tir. On va voir qui sont ces gars-là. T'es sûr qu'ils ont tiré de là, Pete ? Ouais. Il y en avait un juste à gauche de ce ravin. Peut-être que tu l'as seulement blessé ? Non, non. Non, je l'ai vu. Il l'a atteint à la tête. Il a été touché à la tête et à la poitrine. Je l'ai vu tomber. Mais où sont les cadavres, alors ? Bonne question. C'est vrai qu'en général, ils emportent pas leurs morts. On va te sortir de là. Chut ! T'inquiète, ça va. Tu vas voir. Merde ! Il a pris la grenade en plein cœur. J'ai pas pu arrêter l'hémorragie. T'en fais pas. Tu as fait tout ce que tu as pu. Installe-le dans le camion. Vas-y. Vas-y. On va le voir, là. On va aller chercher la monnaie. On va le voir, là. On va le voir. On va le voir. Exactement, la seule perte humaine a été de notre côté. Ça n'a pas de sens. Les fantômes ne tirent pas à balles réelles, que je sache. Serpent 76, Serpent 76, Beast Niner 2, à vous. Je vous écoute, à vous. Vous entendez ? Beast Niner 2 demande d'urgence rapatriement, à vous. On reçoit 5 sur 5. On a un mort ici, terminé. Ça marche, Kenny ? Pas vraiment. Le radiateur a pris un coup. C'est réparable ? Ben, les petits tuyaux, oui, mais pas le grand. La bouteille aussi a été perforée. Bon, Abdul dit que ce chemin nous emmènera de l'autre côté. Donc il nous faudra une demi-journée jusqu'au prochain poste. Prochain poste ? Ben, au cas où vous ne seriez pas au courant, on a un mort à évacuer. Bon, écoutez. Pour Trinovski, je suis désolé. Mais il est hors de question qu'on annule la mission. On a tous les atouts en main pour atteindre notre objectif. Les atouts. Eh, Wall-E, Wall-E, Wall-E. Ski aurait voulu qu'on termine. Si on abandonne, il sera mort pour rien. Cole ! Changement de plan. Demande de réapprovisionnement au QG. Le moral des troupes est au plus bas. C'est compréhensible. Mais il faut se concentrer. Ces gars sont entraînés pour ça. N'importe lequel d'entre eux préférerait mourir plutôt que d'être le dernier à être choisi pour une mission. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, l'hélicoptère ? Je sais pas. Il devrait être là depuis longtemps. J'espère qu'ils se sont pas fait descendre par les fumées de l'autre côté du canyon. Ça serait vraiment trop dégueulasse. Attendez. Je l'entends. J'entends rien. Je l'ai quand même pas imaginé. Les phares d'un véhicule. À deux heures. Il n'y a qu'un seul véhicule. Il se dirige par ici. C'est pas un des nôtres, il aurait pas mis ses phares. Probablement des renforts ennemis. Vaut mieux qu'on se tire d'essai. Attendez une minute. Ils se séparent. Quoi ? Putain ! C'est dingue ce truc. Mère de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça doit être un coup des talibans. Des roquettes peut-être. J'en ai rien à cirer de savoir ce que c'est. Parce que dans une heure ou deux il va faire jour et il faut qu'on soit de l'autre côté de la montagne. Une fois là-bas, on verra s'il n'y a pas une autre zone d'atterrissage. Et on trouvera peut-être l'hélico. Allez, en voiture ! C'était peut-être les lumières dont Taban m'avait parlé lorsqu'il m'a contacté. On sait au moins qu'on va dans la bonne direction. On aurait dû prendre des chevaux. C'est trop tard maintenant. Oh non, putain ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On surchauffe. C'est à cause de la montée. Le moteur travaille d'ifaux puce que la normale. Ok. Arrêtez-vous et on va attendre l'arme. Ici, c'est bon. On attendra le temps qu'il faut. Je vais ouvrir le capot. Il faut ventiler. On va avoir le temps ? Ben, il va falloir se manier si on veut atteindre la montagne avant la nuit. Regardez. C'est encore loin. Mon royaume pour un âne. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, l'autre ? Tu vois quelque chose ? On n'aurait pas dû conduire dans la vallée. Nos traces sont la proie du diable. Qu'est-ce qu'il lui prend à notre guide, là ? Il doit être malade en voiture. Hé, chef ! J'ai plus du tout de réseau. Les montagnes doivent nous bloquer. Je réessairai une fois qu'on aura franchi le passage. Où allez, si tu veux que ce t'accueille quelque part, il faut qu'on mette de l'eau dedans. Il reste encore de l'eau. Il y reste une gourde. Des diables de poussière électrostatique. C'est un phénomène rare, mais Dieu n'y est pour rien. La superstition est notre pire ennemi. Elle voile la vérité dont nous avons grand besoin. Nous n'avons presque plus d'eau. Nos maigres provisions ont été utilisées pour refroidir le moteur afin d'arriver jusqu'ici. Et maintenant, il ne nous reste plus que nos gourdes. Je ne pensais pas devoir attendre leur avit à mi. Mais nous n'avons pas le choix. Bisneiner 2 à Serpent 76. Est-ce que vous me recevez ? Serpent 76, vous me recevez ? C'est Bisneiner 2 à Serpent 76. Répondez. Ça doit être ces parois rocheuses qui bloquent le signal. Je reçois que dalle sur cette putain de radio. Il ne devrait pas tarder maintenant. La nuit est belle. Et son bébé, c'est pour quand ? C'était pour janvier, je crois. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas le moment de regarder les étoiles. Il veut peut-être montrer à ses gamins ce que c'est qu'une pleine lune en Afghanistan. Vous entendez, les gars ? C'est pas trop tôt. Enfin, il arrive. C'est parti. C'est parti. Vous voyez quelque chose, chef ? Non. Pas encore. On dirait qu'il est juste au-dessus. Contacte-le, Cole. Ouais. 2-stop-01, 2-stop-01, East Niner 2, vous m'entendez ? 2-stop-01, on ne reçoit votre signal que partiellement. J'ai pas cherché qu'il est derrière la crête ! Ça vient de là ? On dirait qu'il y a un blocage. 2-stop-01, on ne reçoit votre signal que partiellement. Veuillez répéter ce que vous venez de dire. Terminé. C'est quoi ce portage ? Y a des parasites, je comprends rien. Je suis sûr qu'il est au-dessus de nous ! Eh, Tanner ! Envoie-lui une fujette ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? 2-stop-01, 2-stop-01, ici East Niner 2. Eh, il a pas pu s'écraser ! On aurait au moins vu une boule de feu ! 2-stop-01, 2-stop-01, ici East Niner 2, est-ce que ça va ? Merde ! Pourquoi ils sont pas sur notre fréquence ? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Vous comprenez ce qu'il dit ? Abdul, tu comprends ça ? Non, rien du tout. Bah ça n'a plus d'importance. À cause de l'hélico, l'ennemi sait où on est. Mais comment on t'explique qu'il est disparu ? Cole, on ne sait pas s'il a disparu. Ouais, il faut continuer la mission. On campera en haut de la montagne. On va quand même pas transporter le corps tout en haut de la montagne dans l'obscurité ? Mais non, on planque le corps, on fait un rapport au haut commandement et on revient le chercher demain matin. Non, c'est vraiment pas une bonne idée, chef. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse des ghettos ? On va pas rester là à attendre le bus quand même. Il faut qu'on s'installe là-haut, en position de défense. Si on retombe sur ces enfoirés, on les abarde en haut, pas d'en bas. L'équipe commence à être maussade, même si personne ne veut l'avouer. Ça ne sert à rien de parler de ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est pas possible, chef. C'est juste pas possible. Vous savez que je me suis jamais trompé dans mes relevés. Alors comment t'expliques qu'ils étaient là et qu'ils ne nous ont pas vus ? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je les ai vérifiés et revérifiés ces numéros. Donc c'est de la faute à pas de chance. Et merde ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Les gars, venez voir ça, c'est vraiment immonde. Et merde. Qui a fait le premier tour de garde ? C'est moi. T'as rien vu ? Rien entendu ? Non, rien. Écoutez, moi j'ai fait le deuxième et j'ai rien vu ni entendu. C'est vraiment des tordus, ces gens-là, chef. Ils sont en train de se foutre de notre gueule. Des ghettos écoles. Allez vérifier si le Kornoski est toujours au chaud dans la planque. Soyez prudents et revenez dès que vous le pouvez. C'est parti. Tanner, je veux que dans moins de cinq minutes on éleve le camp. Abdul, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau par ici ? C'est le moment ou jamais, parce que si on n'en trouve pas dans les prochaines 24 heures, on va être dans la merde. Putain ! Putain de sauvage. On s'en va. Attends, attends, attends. Sidney, Sidney, ici Bucks. Sidney, Sidney, ici Bucks. Attends, attends, attends ! Chef ! Tanner ! Regardez ça ! Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que ça peut être ? Vraiment aucune idée. Bon les gars, on va pas s'éterniser ici pour savoir s'ils se cachent derrière tout ça. Allez, on se casse ! J'ai comme l'impression qu'ils savaient qu'on allait venir. Chains, on y va ! C'est quoi ? Plus ça va, plus je suis convaincu que je n'aurai toujours rien trouvé quand tout sera fini. Et il y aura une petite voix dans ma tête qui me dira, je t'avais prévenu. Que tout le monde prenne le temps de boire. Et surtout finissez l'eau. Elle est encore loin la réserve d'eau ? Vous voyez là-bas ? Si on utilise ces deux piques comme référence, je dirais de 16 à 20 bornes, d'après la carte. J'espère que t'es sûr de toi, Abdoul. Oui, bien sûr. C'est une petite oasis. Les fermiers y font boire leurs animaux, en attendant de les emmener dans la montagne. Chef, vous feriez mieux de jeter un coup d'œil. D'accord, la boussole me dit que le nord est là. Mais la position du soleil me dit le contraire. Il se lève pas au sud que je sache. Je dirais donc qu'on est en plein milieu d'une zone d'interférence magnétique. Peut-être le fer qu'il y a dans ces roches. Que dit le téléphone satellite ? Toujours rien. Eh, Sadler ! Des nouvelles du GPS ? Aucun signal. Eh bien, Abdoul, je crois que tu vas conduire. Vite ! Tu vas devant. On y va. Les gars ne veulent pas l'admettre. Mais à ce moment précis, Abdoul est l'homme le plus précieux de notre troupe. On pourrait aussi bien être sur une autre planète. Il y a des mouvements ? Non. D'accord. On va jeter un œil. Chef, je ne peux pas te faire de ce genre. Chef, je n'enverrai personne dans cette grotte. Notre mission, c'est de tuer des terroristes. Le reste, c'est que de la paperasse. Sous-titrage MFP. 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 Hammer ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. 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 Kynes. Kynes. MFP. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La vallée des ossements ? Oui, c'est bien ça. Incroyable. Ça ressemble à l'enfer, ici. C'est tout comme. Je n'ai aucun doute que ce soit l'empreinte radioactive qui a été repérée par nos satellites. Le destin de l'homme s'offre à nos yeux. Un tas d'ossements qui remontent au commencement des temps. C'est un message. Un signe. Est-ce que je suis le messager ? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez. Oh mon Dieu ! C'est Lévi, Mana ! C'est Lévi, Mana ! C'est Lévi, Mana ! Oh non ! Oh non ! Il est en queue ! Il est en queue ! Venez ! Venez ! C'est le mal de là ! Vite ! Alleyes, maman ! Comment on fait pour combattre un truc pareil ? On ne peut pas. On ne peut pas. Faut que j'y aille, OK ? Avant que la nuit tombe. T'as un rendez-vous ? Tenez, buvez. Espèce d'enfoiré. Je peux pas vous porter, Vince. Eh ben, vas-y, Castor. Vous êtes un bon soldat. Votre pays sera fier de vous. Mon pays ne saura jamais qui suis. Adieu. Quelque chose me dit de continuer à avancer encore et encore. La quête de l'eau, ou autre chose. Je ne sais plus rien sur rien. Je connais la direction, mais pas la destination. M'a-t-on mené jusqu'ici ? Ou n'est-ce qu'une pitoyable tentative pour mourir dignement ? Est-ce qu'une telle chose serait possible ? Rejoins-t-on Dieu comme un soldat 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 ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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